... J'ai déjà tout raconté dix fois à vos collègues. Vous n'avez qu'à lire mon dossier. Je sais que vous êtes nouveau. Je le vois bien. C'est votre premier poste ? Car vous n'avez que 30 ans tout au plus. Vous ne les faites pas. Je ris parce que je vous récite du marivaud et que vous n'y voyez que du feu. On n'a toujours pas mis la littérature au programme chez vous. Vous pourriez le sentir, je ne sais pas, au rythme, à l'intonation. C'est votre métier d'entendre comment ça sonne, de repérer ce qui cloche. Ding dong, ding dong. Araminte, la belle veuve, celle dont on ne sait pas si son jeune intendant veut la séduire parce qu'il l'aime, ou parce qu'elle est riche. S'il est sincère, bien qu'il la manipule. Mais vous n'êtes pas dorante. J'imagine que vous n'êtes pas là dans l'intention de m'épouser. Oui, j'ai fait un peu de théâtre, oui, dans le temps. Il y a longtemps. Mon mari était metteur en scène, enfin. Et il a continué, lui. Quand on s'est rencontrés, on était étudiants, on jouait dans la troupe de l'université. Ça paraît si loin. Et pourtant, vous voyez, je me souviens encore par cœur de certaines répliques. J'ai aussi acquis l'art de la mise en scène, n'est-ce pas ? Mais nous n'allons pas remonter jusqu'au déluge de l'arme. D'ailleurs, tout est déjà écrit là, dans vos paperasses. Que voulez-vous de plus ? Vous avez besoin de comprendre. Comme je vous comprends. Mais qu'est-ce que vous voulez comprendre au juste ? Voilà une belle réponse. Vous marquez un point. Comment vous appelez-vous ? Marc. Marc. Vous me plaisez, Marc. Et je suis d'accord avec vous. En chacun de nous, il n'y a que deux personnes intéressantes. Celle qui veut tuer et celle qui veut mourir. Elles sont inégalement représentées, mais quand on les a identifiées toutes les deux, on peut dire qu'on connaît quelqu'un. C'est souvent trop tard.